Allez on continue du coup, on va reprendre à travers les dunes d'ambre Et on va aller voir Alizé J'espère Fin prêt ? Dans ce cas c'est le moment de vous prévenir au sujet de la faune locale Les coyotes du coin ont pris la fâcheuse habitude de s'attaquer aux voyageurs qui sortent des marchés chargés de victuailles D'ordinaire je suis assez à droite à l'épée pour les faire fuir Et puisque vous êtes avec moi aujourd'hui je me suis permis de m'encombrer Pourriez-vous nous défendre contre les coyotes qui tenteraient de nous attaquer ? Bien sûr Je le savais, Alizé ne cesse jamais de dire à quel point vous... Mettons-nous plutôt en route d'accord ? Alors forcément on va se faire attaquer Bon facile hein, je suis quasiment 10 niveaux au dessus de 10 parts Désolé, je ne pensais pas que nous serions si vite pris pour cible Avez-vous été mordus ? Ces bêtes ont une nâchoire très puissante En tout cas, ça ne vous a pas empêché de lui mettre une raclée Et j'ai toujours pensé qu'Alizé était forte Mais pour elle, c'est vous qui... Je comprends mieux maintenant Ok C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Voilà Je reviens en arrière pour lui reparler Quel soulagement, vous êtes sains et saufs J'ai entendu gronnement les hurlements d'ici Quelle effroyable créature Espérons que les autres coyotes ont vu ce que vous avez fait à leurs camarades Et préfèrent désormais nous éviter Je vais apporter ces marchandises à l'auberge au plus vite Ok, il y a une autre éthérique Donc je suppose que c'est par là qu'on doit aller C'est chelou ça comme monstre Ça y est, nous y sommes Grâce à vous, je n'ai pas eu à abandonner la moindre marchandise Heureusement que je n'ai pas fait le trajet tout seul Au final, c'est plutôt vous qui m'avez escorté Il faudra que je trouve un moyen de vous rendre la faveur Mais pour l'instant, allons à l'intérieur Je vous souhaite la bienvenue A l'auberge du grand départ Vous êtes notre premier visiteur depuis l'arrivée d'Alizé Vous n'attendiez pas à ce genre d'auberge Et pourtant c'est ici que de nombreuses personnes malades viennent se reposer Et que nous nous occupions d'elles Des malades ? Je ne me rappelle pas avoir rencontré quelqu'un aussi peu au fait de notre situation à paralyser Tout le monde ici a déjà connu un drame dans sa famille ou parmi ses amis Je risque d'oublier les détails qui me paraissent évidents Donc il faut peut-être mieux qu'Alizé se charge de tout vous expliquer Ah, on prend un niveau, on est 81 Alors avant de faire ça, je vais juste M'harmoniser avec l'Etherite Merci Hervé Et la dresseuse Retrouvaille de vol Si seulement je savais où se trouve notre amie mutuelle Elle est sûrement partie patrouiller Vous pourriez très bien attendre ce retour Mais pourquoi ne pas la surprendre ? Elle commence toujours sa ronde par la guette Dépêchez-vous d'y aller Ce n'est pas très loin, il suffit de continuer la route vers le sud de l'auberge Je vais rester ici et ouvrir l'oeil au cas où elle rentrerait pendant votre absence Ça tombe bien, on se dirige vers un vent éterré également Ok, il est là On va d'abord faire juste rapidement le vent éterré Après on va aller à la destination Ok, on avance On a fait la moitié des vents Aisy n'est pas ici Mais vous avez recevé une série d'empreintes toutes fraîches L'empreintes sont dirigées vers le nord-ouest Je suppose qu'elle va se faire attaquer Et que du coup on va devoir la sauver Ou l'aider en tout cas L'empreintes continue en direction du nord-ouest Oula, 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 attendez, qu'est-ce qu'il passe Erreur fatale Ah Il a planté le FF Ok, alors Désolé, je ne sais pas trop quoi Ah oui, là il y a eu un truc que je n'ai pas compris C'est pas grave, je vais recharger Attendez, parce que du coup j'ai Mais je pense que j'ai eu un autre C'est pas FF qui a planté Enfin ça a fait planter FF Mais j'ai eu un problème plutôt de C'est ma carte graphique qui a eu un problème Bref, j'espère que ça ira Parce que mes écrans se sont coupés et tout Se sont rallumés Qu'est-ce qu'on appelle la mort des morts pour de vrai Heureusement que non quand même J'en place tout Parce que tout est parti sur les différentes fenêtres Et on va recharger Alors du coup il va me falloir mon authentificateur Tac On va le lancer, je vais l'afficher qu'il n'est pas un truc qu'il n'est pas aimé Non ça a l'air d'aller OPS qui pompe un peu mais ça va Ok, on relance Du coup Mais ça m'a fait une erreur direct X Donc je pense que c'est direct X qui a planté plus que de choses Je crois que c'est la première fois que j'ai un plantage sur FF14 Je crois que c'est la première fois que j'ai un plantage sur FF14 Je crois que c'est la première fois que j'ai un plantage sur FF14 Allez c'est reparti Ok Les empruntes partent vers l'ouest L'antage c'est que ça y est J'ai 11 niveaux de supérieurs par rapport à eux Et du coup ils ne m'attaquent plus Les empruntes partent dans tous les sens Il y a d'autres empruntes ici Mais la piste se termine sur des traces confuses de sable retourné Je crois que c'est la première fois que j'ai un plantage sur FF14 Tu ne m'échapperas pas Non je rêve Super héros landing Impressionnant Ce n'était qu'un petit purgateur de rien du tout Je me doutais que vous Que tu viendrais Mais tu en as mis du temps Je n'ai pas mal à la première chute Super héros landing Alors comme ça le conflit avec Garlemald est toujours au point mort L'exarche du cristal m'a dit que la situation était stable lors de sa dernière liaison avec le monde primitif Elle n'est pas à cause des divergences temporelles J'étais toujours inquiète Alors son frère on est allé le voir Ils se sont séparés après quand ils sont arrivés dans le monde dans lequel on est Et du coup son frère on est allé le voir la dernière fois Et il a du coup maintenant fait les quêtes pour Alizé En ce qui concerne Alphino et Oriangé J'en ai profité pour leur dire tout ce que j'avais appris lors de nos retrouvailles Je n'ai pas encore eu l'occasion de croiser sans Kred et Yachtola Mais je ne doute pas que l'exarche leur a aussi déjà tout raconté Quand je pense à Tataru qui doit être en train de se faire un sang d'encre Je n'ai qu'une envie c'est de retourner chez nous le plus vite possible Enfin je dis ça mais on ne sait pas comment faire le voyage dans le sens inverse Et puis on ne peut pas ignorer la vision funeste d'Uriangé A propos d'Uriangé Je ne trouve pas qu'il parle toujours de façon cryptique Et encore les rares fois où il se décide à échanger avec nous J'aimerais qu'il ait davantage l'esprit d'équipe Mais bon, il ne ferait pas exprès de nous induire en erreur Je sais que dans le fond, il tient trop à nous pour ça Dans cette vision qu'il a eue, il se passe des choses terribles Le huitième fléau, ta mort Je suis sûre qu'il a beaucoup hésité avant de se confier à nous C'est pour ça que j'ai décidé de le croire Nous devons nous battre pour empêcher la réunification du premier reflet avec notre monde Et ça passe par l'éradication des purgateurs Tu vois cet immense mur blanc ? C'est un vestige du déluge de lumière Il y a un siècle, le pouvoir de la lumière s'est intensifié de façon exponentielle Jusqu'à atteindre le point de non-retour La clarté a alors déferlé sur le premier reflet Cette vague de lumière a englouti 90% de la planète N'épargnant de la destruction que la seule région de Norvrante Comme tu le sais sûrement, dans la majorité des cas Le corps des êtres vivants est fait d'éther Lui-même composé de plusieurs éléments Le déluge de lumière a eu pour effet de rompre l'équilibre élémentaire existant Et les créatures affectées n'ont plus été en mesure de conserver leur aspect Certaines ont disparu purement et simplement Alors que d'autres se sont transformés en monstres difformes Dépourvus de toute raison Oui Ces purgateurs qui submergent le premier reflet Avant de devenir ce qu'ils sont Ils étaient tous un animal Ou même une personne Les purgateurs ne retrouveront jamais leur apparence d'origine Ils sont condamnés à errer en quête de proie Pour satisfaire leur soif d'éther Les plus puissants spécimens Sont même capables d'agir sur le flux éthéré de leurs victimes Pour les transformer en purgateurs Le but de ces créatures est simple Se nourrir et se multiplier Puisque la cohabitation avec les humains est impossible Notre seule solution est de les exterminer Les malheureux qui ont été touchés par la lumière des purgateurs Viennent à l'auberge du Grand Départ Pour une lente agonie qui les transformera à leur tour en monstres Hop ok et on va finir du coup cette quête avec Alizé Ce n'est qu'une question de temps Plus pour certains Moins pour d'autres Au final ils se transforment tous en monstres Bonsoir Stimmy Tiens pourquoi j'ai pas mes alertes Et pourquoi j'ai pas mon Ah je crois que ça a planté Bonsoir merci pour l'orette Stimmy Bienvenue à toi J'espère que tu vas bien Alors attendez J'ai tout cassé Non 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 ça a tout cassé tout à l'heure lors du plantage J'ai eu un petit plantage Salut FF bienvenue Sauf que du coup j'ai perdu mon header Et bah du coup mes alertes Attendez Je vais essayer de régler ça vite fait Sous-titrage ST' 501 Je pense qu'il va falloir que je redémarre OBS Pour pouvoir les avoir à nouveau Il a vraiment pas aimé Tout à l'heure Quand il a eu le plantage direct X Désolé Salut Keto, bienvenue Salut FF, en tout cas bienvenue à vous J'espère que vous allez bien, bon appétit à toi Merci pour le raid Et désolé du coup que je puisse pas avoir l'alerte On verra s'il redémarre tout seul à un moment Alors C'est pas grave, c'était même pas un vrai live D'accord, pas de problème Mais bienvenue à vous, en tout cas J'espère que vous allez tous bien Ceux qui souffrent De ce mal sont craints à éviter Ils sont pour la plupart chassés et finissent leur exil Ici, aux confins du monde Le seul point positif que je trouve à cet endroit C'est qu'il fait un parfait terrain d'entraînement Et grâce à Teslin et ses collègues soignants J'ai beaucoup appris au sujet des purgateurs D'ailleurs, je vais maintenant pouvoir partager Ces connaissances avec toi Tu vois que tu m'auras aidé À finir ma patrouille, bien sûr Attendez, j'essaie juste de passer sur l'écran de pause Et revenir, voir si ça recharge J'arrive Maintenant, je vois que ça marche pas J'ai même pas le chrono qui part Bon J'aurais essayé Euh, ok Pardon Je vais lui dire en même temps le chat Mais je lui dirai, d'accord T'as l'air d'être désigné pour faire les chambres de tout le monde du coup, RP Bref, allez, c'est reparti, on continue On repart avec Alizé Chasse aux purgateurs Voilà ce qu'on va faire Je vais m'occuper du flanc et de l'auberge Et toi de l'ouest Comme ça, tu pourras faire plus ample connaissance avec les purgateurs du coin J'ai remarqué sur ta carte Les endroits où ils ont l'habitude de se montrer Il vaut mieux se dire que toute créature à fourrure ou carapace est un purgateur Mais tu en auras le coeur net quand elle s'attaquera à toi pour ton éther N'oublie pas avec ces monstres, c'est tué ou être tué Quand on aura abattu tout ce qui rôde dans les environs On se retrouvera à l'entrée nord de l'auberge Sois prudent Non mais je m'y connais pas tellement en chose Bah a priori, un peu quand même Tu peux aller voir à quoi ressemble ta chambre et fourrige Alors juste par contre du coup J'ai plus mon care bunk Voilà ! Ok, moi le premier. Il y a une chute d'eau dans ta chambre. Ok, il n'y avait pas de purgateur ici. On ira acheter un coup d'oeil quand on aura fini. Ou si on a un donjon éventuellement et qu'on a un peu d'attente. Ok, pour ça, on peut reparler à Alizé. Allez, Alizé, allez. Ok. Alors, comment s'est passé ta patrouille ? Je me disais bien qu'il y en aurait quelques-uns perdus par ici. Rien de spécial, c'est la routine. Je m'attendais pas à moins de toi. Mais tu dois savoir que ces petits purgateurs ne sont guère plus dangereux que les autres monstres qu'on peut croiser dans le désert. Le véritable danger vient de leur tendance à suivre les grands purgateurs, les plus redoutables spécimens de leur espèce. Un peu à la manière des êtres du néant. Quand un grand purgateur passe en chasse, il peut être accompagné d'une véritable nuée de suivant. Imagine une armée de ces créatures s'attaquer à un village. C'est le but premier de les patrouiller. Réduire leurs effectifs suffisamment pour nous éviter d'être submergés lors de l'apparition d'un grand purgateur. Et tu m'as bien aidé. Allons retrouver Tesline, d'accord ? Ok. Alizé m'a dit que tu l'avais aidé dans sa patrouille. Mes remerciements. Et aussi mes excuses pour tous les combats auxquels vous avez été mêlés depuis notre rencontre. Quoi qu'il en soit, je suis content de voir que vous vous êtes retrouvés. Vous n'imaginez pas à quel point vous avez manqué à Alizé. C'est toujours Pup par ici, Pup par là... Euh... Arrête ! Tu viens me faire passer pour une groupie. Non, j'ai essayé simplement de penser comme Pup. Ces méthodes sont tellement efficaces. Haha. Euh... Pour être tout à fait honnête, maintenant que je l'ai vu en action, je te comprends très bien. Cette façon qu'il a de se jeter dans sa... Dans la mêlée sans aucune héditation. Faut le voir pour le croire. Moi aussi je suis tombé sous le charme. Hein ? Haha, je te taquine. Mais je suis d'accord, Pup est bel et bien une personne digne d'admiration. D'autant que toi. Faut faire chasse du tri dans mon inventaire aussi. Allez, on récupère un nouvel équipement. Le chapeau d'incantateur en un blanc. Je crois que j'essaye cette tenue parce que du coup je crois qu'on a quasiment tout là. Faut voir ce que ça donne. Allez, le dernier fruit. J'adorerais vous offrir un repas de bienvenue, mais les tâches que j'ai mises de côté en allant à Mortsuk m'attendent toujours ici. J'ai une montagne de choses à faire sur les bras. Je suis vraiment désolé, mais pourriez-vous m'attendre ici en compagnie d'Alizé ? Quoi ? Tu veux qu'on reste ici à se tourner les pouces ? On peut forcément se rendre utile quelque part. Il me semble que je t'avais streamé ma chambre sur Discord. Oui, c'était il y a un petit moment déjà maintenant. C'est vrai qu'un peu d'aide ne serait pas de refus. Alizé, tu vas m'aider à mettre en ordre nos réserves de nourriture. Quant à vous peuple, j'aimerais que vous occupiez de trois de nos patients. Allez les saluer, puis assurez qu'ils n'ont pas de sable sur le corps ou le visage. Ils s'appellent Paul Ling, Tandon et Alaric. Ils ne sont pas très communicatifs, mais je suis sûr qu'ils sont ravis de voir de nouvelles têtes. Hop là, genre desquels de Discord qui étaient repartis sur la mauvaise fenêtre aussi. Et il est temps pour moi de faire des golds sur l'EPP Earth. Ah, j'ai de quoi ouvrir un paquet ? On va ouvrir vite fait un paquet. Une rare, quatre communes. Ok, bof. Et on relance le chrono. Et on relance le chrono. C'est un regard inexpressif. Mais vous voyez à son visage se détendre légèrement. Et le troisième est là. Ce n'est pas les quatre les plus intéressantes, les quatre d'Alizé quand même. On va espérer que ça s'améliore après. Vous dépoussiérez les joues de Alaric qui restent impassibles. Sa peau est dure, d'une texture semblable à du plâtre. Il est quand même déjà très blanc. Ce n'est pas ta zone préférée ? Oui, je comprends pourquoi. Avez-vous vu les patients ? Comment s'en est-il là ? Bien, c'est très bien. Je savais qu'il serait heureux de vous rencontrer. Je m'inquiète pour Alaric. Je dois encore en parler avec les autres soignants, mais je pense que son heure est proche. Dans ce cas, nous allons te laisser à cette discussion. Je voudrais repartir à Mortsouk avec Pup. Tu veux que j'en profite pour faire une course pour toi ? Oh, est-ce que tu me le proposes ? Pourrais-tu acheter une nectarine au marché s'il te plaît ? Comme la caravane de Kassar vient tout juste de passer, Ronron devrait avoir quelques fruits frais. Pup, je veux bien te montrer quelque chose à Mortsouk. Une fois que nous aurons fait une petite halte à l'échappe de Ronron, bien sûr. Pup, bonjour ! Alors, du coup l'avantage c'est que je me suis harmonisé partout, on peut se tp. Oh oh, te revoilà déjà, tu n'as pas eu assez de mes friandises hein. On va dire, nous aimerions acheter une nectarine, vous avez ça en réserve ? Oui oui oui, nectarine, pêche ou brugnon, j'ai tout ce qu'il faut. Tu sais quoi, ça a été si généreux pour ton prime achat que je te dois encore de la nourriture, oui oui. Tiens prends ça, c'est la maison qui offre, la maison oui oui. Ça alors, c'est bien la première fois que je vois un marchand mort faire un cadeau. Ça dépensait toute la fortune chez lui ? Ah, pendant que j'y suis, vous vendez toujours ces larves laiteuses ? J'en prendrais bien une jarre. Ah non non, c'est pas pour moi, c'est un cadeau en quelque sorte. Alors, ces larves ? Bien sûr, j'en ai, tenez, une fournée bien goûteuse, oui oui. Voilà, nous en avons fini avec nos achats. Maintenant, rendons-nous à la tour à l'ouest du hameau. Ce que je veux te montrer n'est visible que depuis son sommet. Voilà les larves que vous vouliez. Ok, à vous de tenir votre promesse maintenant. Oh, des larves laiteuses, je raffole, oui oui. Je ne devrais pas vous laisser passer, non non, mais je vais fermer les yeux. Juste une fois, juste une fois, oui oui. Et voilà, suis-moi peu. Mon arène dans le désert, ça doit coûter tellement cher, oui. Ah oui. Regarde, là-bas, il y a une fissure dans le cristal. Tu vois cette immense plaine blanche de l'autre côté ? C'est une région qui a été dévastée par le déluge de lumière. Il ne reste plus rien. Juste une immense terre vide et sans vie. La puissance de la lumière y est si intense que tout humain qui s'y aventurerait verrait l'équilibre de son éther rompu en un instant. Alors, comment je suis arrivé dans ce monde ? J'ai été TP par le mec qui a essayé d'ouvrir les portes qu'on voyait à la fin de Stormblood. C'est moi qui ai essayé d'avoir, sauf que du coup il avait TP mais en se ratant un petit peu tous mes autres camarades et c'est pour ça qu'ils étaient dans le coma. En effet, je ne suis pas dans le monde habituel. La nectarine que j'ai achetée tout à l'heure, c'est le fruit préféré de Halric, le pauvre garçon qui est sur le point de se transformer en purgateur. Comme lui, de nombreuses victimes de ces monstres tentent de survivre le plus longtemps possible. Mais elles sont déjà condamnées. La lumière s'insinue peu à peu dans leur chair en consumant leur énergie éthérée. Bien sûr, l'environnement n'arrange rien. Le surplus de lumière dans la région ne fait qu'accélérer le processus de transformation. Ils n'ont aucun espoir. Ces miséreux finiront tous par devenir des purgateurs tôt ou tard. Teslin et les autres soignants en ont bien conscience. Et ils savent qu'ils doivent mettre fin à leur agonie avant que la métamorphose finale ne s'opère. Dans ces derniers moments, ils offrent aux patients son aliment favori, en y ajoutant un peu de poison. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai assisté à cette scène déchirante. C'est tellement rageant. J'ai beau combattre encore et encore, devenir de plus en plus forte, ce n'est jamais assez. Je sais, il faut positiver. Tu te souviens quand je t'avais défendu de m'abandonner ? Finalement, c'est moi qui t'ai fait faux bon. J'en ai tant voulu à Lexar que du Cristal de m'invoquer à un moment pareil. En arrivant ici, je lui ai bien fait comprendre ma façon de penser. Pendant que je passais mon temps à me plaindre, tu étais sur le champ de bataille. Seul, face à notre ennemi. Et je m'en veux toujours terriblement. Et plutôt que de me lamenter, j'ai fermement décidé de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour soutenir notre cause, quel que soit le prix à payer. C'est ça qui me donne la force d'avancer aujourd'hui. On rentre ? Je préfère ne pas faire attendre Tesline plus longtemps. Ok. Je voulais absolument montrer ça, pour comprendre l'ampleur de la catastrophe qui a frappé le premier reflet. Un simple coup d'œil au grand vide vaut plus que tous les co-magistraux du Ruyanger. Je veux aussi que tu saches que Tesline n'a pas le choix. Cette lignarine est bien plus qu'un simple fruit à ses yeux. La transformation en purgateur représente bien sûr un grand danger pour ceux qui se trouvent à proximité. Mais aussi une terrible douleur pour la personne concernée. Les soignants de l'auberge ont une réelle affection pour leurs malades. Et ils préfèrent leur éviter cette souffrance. C'est leur manière à eux de combattre le destin de ce monde. Et avoir donné la lignarine à Tesline. Bon voilà ! Vous avez trouvé une nectarine ? Oui. Merci Alizé. Merci. Alizé vous a expliqué pourquoi j'en ai besoin n'est-ce pas ? Je peux le voir dans vos yeux. Ne vous en faites pas. Elle ne va pas nous servir tout de suite. J'ai parlé avec les autres. Nous avons décidé de garder un œil sur Aldric pour l'instant. Mais grâce à vous nous serons prêts lorsque le moment arrivera. Nous pourrons l'accompagner avec le fruit qu'il a toujours adoré. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada